Ça y est, c'est plus un secret du tout, la marque CREAPY est enfin en lancement. On est trop contents que vous, toi, derrière ton écran, tu puisses porter un sublime gilet pull qu'on aura fait. On va pouvoir tous se faire des câlins avec des pulls trop chambés. Évidemment, une question se pose. Comment faire ? Donc on s'est tout de suite mis à la recherche d'un partenaire, un site, une plateforme de vente en ligne pour créer notre propre boutique. Et c'est tout naturellement qu'on a décidé de se marier avec Shopify. Coucou ! On a eu tellement de retours positifs sur Shopify que c'était un peu une évidence de leur faire confiance et de partir avec eux. Le site est hyper intuitif, il y a des templates, vous pouvez personnaliser votre boutique. Voilà, c'est parfait pour des petits créateurs comme vous, comme nous, pour vendre nos super produits. Et ça, vraiment, je suis contente, c'est la première fois de vie que j'ai une boutique, donc je ne suis pas pour vous. Mais j'ai l'impression, là, je suis la reine du monde, en fait. On a ajouté plein de petits extras, on a mis des trucs un peu partout, vraiment, on s'est pris la tête. Vous allez voir, c'est pépite. Je sais que je suis suivie par plein d'artistes, donc vous n'avez désormais plus aucune excuse pour ne pas vous lancer. Je vous encourage à aller sur Shopify, à faire votre boutique. Je sais qu'il y a plein de créatifs parmi vous. Il y a des illustrateurs, je sais qu'il y a des tricoteurs, je sais qu'il y a des crocheteurs, je sais qu'il y a des peintres, je sais qu'il y a des photographes. Bref, vous avez enfin une plateforme qui est adaptée à vous, à votre esprit créatif et à votre volonté. Et à la mienne, parce que vraiment, vous allez porter ça. Je suis excitée. Prenez le temps d'observer la beauté qu'on a fait. Je vous laisse le temps d'admirer, allez-y. En attendant, je pense à ma vie. C'est beau, hein ? Je sais. Bien évidemment, vous trouverez toutes les informations en description. En attendant, je vous laisse découvrir notre nouveau programme Créapi. Parce que bon, faire des pulls, c'est une chose. En parler, c'en est une autre. Et avoir des invités trop croules. Trop croules, des invités trop croules. C'est cool, mais encore mieux. Bien sûr, vous aurez toutes les infos en description là-dessus. Et si Lolita est d'accord, on peut même vous mettre le nom sur l'écran là tout de suite. Merci, Loli. Je vous laisse désormais découvrir un petit avant-goût de la marque Créapi avec notre programme aujourd'hui et une invitée de marque. Vraiment, je suis trop contente. J'espère que ça va vous plaire autant que vos pulls. Le mieux, c'est encore de regarder ces vidéos, mais avec un pull. Là, c'est top. Allez, bon visionnage. Ah, je suis trop contente. Je suis trop contente d'être là avec toi. Tu inaugures un concept. Écoute, pour une fois que j'inaugure quelque chose, j'ai pas mis le bandeau. Moi, j'ai les ciseaux dehors, mais tu sais quoi ? Viens. Tiens, attends, vas-y. Tiens-moi, je te tiens à bout. Tu prends le ciseau. Non, c'est toi. Non, c'est toi. Non, j'insiste. Un petit mot avant, quelque chose. Tu veux dire quelque chose ? Paulette. 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 Créapi pour Paulette. Oh, il s'est couplé. Il s'est inauguré, c'est inauguré. Qu'est-ce qu'on fait là ? Aujourd'hui, c'est le premier épisode de Créapi, la réincarnation d'une pelote de laine. Le tricot, comment c'est venu ? On est déjà au courant. Je vais le redire encore une fois. J'ai pas honte. Non, non. J'ai fait un burn-out l'été dernier et c'était une période très stressante et j'ai voulu me recentrer. Donc, j'ai commencé à me resservir de mes mains parce que ça faisait très longtemps que je ne me servais plus de mes mains. Et je me suis dit, tiens, on va faire du modélisme. Tiens, on va sculpter des trucs. Tiens, on va peindre. Je suis revenue en arrière parce que peindre, je suis nulle. De fil en aiguille, j'ai découvert le tricot. Et la révélation. Non seulement c'est doux, mais en plus, ça fait du bien. Bref, ça a regroupé plein de choses. Et j'ai découvert sur Internet qu'il y avait une folie du tricot. Tu savais ça ? Oui, moi, je suis plus vieille que toi. Pas de beaucoup. Ah bon ? Mais j'ai 33. T'es 83 ! Oui, oui. Pardon, quand c'est moins de 10... Je suis dans une autre décennie, excuse-moi. Quand c'est moins de 10, ça ne compte pas. Quand c'est moins de 10, ça ne marche pas. Et le tricot, c'est une folie depuis un moment. Quand j'ai commencé, j'avais 20 pieds, je pense, à faire mes premiers, genre, obsession tricot pour me détendre. Donc, tu vois, on est d'accord, parce que j'ai eu des échanges différents avec des gens différents. On est d'accord que le tricot, c'est sexy, en fait. Ah, mais le tricot, c'est sexy, puis on s'en fout, en fait. Le tricot, ça fait du bien. Moi, je n'ai pas besoin que ça soit sexy. Et c'est tellement gratifiant d'avoir un truc qui ne ressemble à rien et d'en faire quelque chose de concret que tu peux porter, à voir avec toi, qui peut prendre la forme que tu décides. C'est une forme de contrôle aussi, là-dessus. Ouais, et puis, moi, ce que j'aime dans le tricot, c'est le côté hypnotique. C'est ça qui me fait le plus de bien, moi. Ouais, c'est pour ça que je n'aime pas les trucs où il faut compter, faire des points avant, arrière, machin. Je me saoule, parce qu'en fait, je ne veux juste pas penser. Donc, c'est assez agréable. Je suis bien d'accord. En découvrant que le tricot slash le crochet est une secte, j'ai décidé, effectivement, de lancer le concept, de faire des box avec la possibilité de faire son propre pull, de faire des pulls directs et surtout de faire un programme avec des invités trop cools que je suis trop honorée d'avoir parce que moi, je suis trop contente. Quand j'ai découvert qu'on était en follow-back sur Insta... On est ensemble depuis bien longtemps et depuis très longtemps. Mais moi, j'ai été... Je pense que ça fait au moins depuis, je ne sais pas, depuis 2015, depuis 2017. Mais tu te rends compte, mon ami, tant de temps à se rencontrer. C'est n'importe quoi. Mais maintenant que tu es là, tu ne bouges plus, je te le dis. Avant qu'on démarre ta petite présentation, je te propose de choisir... Choisis ton joueur. Est-ce que tu veux plutôt tricoter avec tes mains ? Est-ce que tu préfères avoir des aiguilles ? Qu'est-ce que tu préfères ? Moi, plutôt aiguilles. Plutôt aiguilles. Alors, tu veux quelle taille ? Qu'est-ce qu'elle veut ? Qu'est-ce qu'elle veut, la Marilou ? Elle veut du neuf ? Moi, je voudrais faire un peu comme ça. Tu veux ça ? Oui. Alors, il te faut du neuf. On va prendre parce qu'on n'a pas des plus petites. Alors, tiens, voici. Merci. Voici tes aiguilles et voici tes différentes. Qu'est-ce qu'elle préfère ? Alors, avec ce type-là, tu seras mieux avec ce genre de molleton un peu laine, ouais. Et surtout, pas trop grosse. Oui, pas trop grosse. J'aime bien vert. Allez, vert. Ça roule. Eh bien, moi, je vais prendre ça et je vais continuer ce que je n'ai pas du tout commencé puisque c'est le premier épisode. Juste avant. Alors, comment tu te présenterais, toi ? Comment je me présenterais ? C'est un truc que je fais assez rarement, je t'avoue, de me présenter. Personne ne se présente jamais. On ne se présente jamais. Et c'est vrai que moi, dans ma vie, souvent, les gens pensent qu'il ne faut pas se présenter. Enfin, tu sais, quand je rencontre des gens comme ça, dans le travail ou pas forcément, je fais bonjour, enchanté, Marie-Lou. Et les gens, ils me disent pas qui ils sont. Et du coup, parce qu'ils ne se rendent pas compte qu'en fait, et du coup, je suis là en face, je fais bah oui, je sais, tu sais. Par contre, moi, je ne sais pas qui tu es. Mais qui es-tu ? Présente-toi. Ah oui, pardon. Bah moi, c'est drôle parce que vraiment, les gens, ils me regardent souvent bizarrement à cause de ça. Tu trouves quand t'as regardé bizarrement ? Absolument pas. Alors ça va ? Non, pas du tout. Parce que par contre, on a fait un truc très rigolo. Je ne vais pas dire « on » parce que ce n'est pas vrai. Je n'ai rien fait, moi. Il y a des choses très rigolotes qui se passent sur l'Internet américain. Et on s'est dit « Ça pourrait être trop cool parce que moi, je connais bien ton travail et je t'apprécie. Et j'ose espérer qu'il y a des gens qui ne te connaissent pas encore et qui aimeront en savoir plus sur toi. Je suis sûr que tu trouves. Mais j'espère. Mais quoi de mieux que d'avoir des recherches Internet sur Marie Louberry et de voir les résultats ? Oh là là, pire. C'est pas trop cool ? Oui, j'ai peur. À ton avis, c'est cool. De toute façon, pour toutes les meufs, c'est machin à poil, non ? On est d'accord qu'à un moment, vous les avez évacuées ? Évidemment. D'accord. Parce que nous, on est dans le respect et dans l'intelligence. Si tu vois, qu'est-ce que je veux dire ? À ton avis, c'est quoi le premier ? Alors, dans la bienveillance, bien sûr. Ce serait quoi le premier résultat ? Même moi, je ne les connais pas. Ça dépend. Tu as enlevé tous les résultats gênants, c'est-à-dire grosses, maigres, à poils. Mais enfin, tu as enlevé tout ça. À ton avis, du coup ? Alors, du coup, minoré de tout ça, famille ? Ah non. Dans combien de films elle a joué Marie Louberry ? Alors ? J'en sais rien du tout. Ah non. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça fait 20 ans que je fais ce métier. Si on compte une moyenne à peu près d'un film par an. 20 films. 20 films. Une vingtaine, quoi. Une vingtaine ? Oui. Peut-être un peu moins. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Quel est le premier film ? Je dois avoir 6, 7 ans. Et je me rappelle de ce moment vraiment très fort. Et c'était un moment que j'ai détesté. Vraiment. Où je faisais de la figure et je devais être dans la salle d'attente d'un médecin. Et le mec, il sort. Il fait « Ah, t'es à toi, ma petite fille. T'es à ton tour. » Un dentiste et il a des dents horribles. Et je me rappelle, moi, je devais dire « Ah, il est moche, le monsieur. Maman, j'ai peur. » Et je dis ça et je me rappelle mais vraiment très fort. J'ai 7 ans. Me dire « Ah, mais c'est nul. C'est nul. C'est nul. Je suis mauvaise. Oh là là, je suis mauvaise. » T'étais exigeante avec toi-même comme ça, à cet âge-là ? Oui. Très bizarre. Voilà. C'est pour ça que j'ai arrêté complètement ce métier jusqu'à mes 20 ans, à peu près. Quelle émotion de vice-versa et Marie-Lou Léry. Oh là là, mais ça, si tu savais. Parce que vice-versa, il a une vraie importance pour moi, ce film. Ah oui ? Et je n'avais pas fait le lien au début. Oui, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup. Je n'avais pas fait le lien et là, c'était encore plus une évidence, toi et moi, en fait, d'un coup. Parce que je pense que j'aurais été tristesse aussi. Ah oui ? Moi. C'est marrant. Oui, moi, tristesse, c'est assez drôle vice-versa parce que je dois ce rôle comme la plupart de mes rôles et comme la plupart des rôles de toutes les actrices et acteurs, je dois ce rôle à une actrice qui n'a pas fait ce rôle. Ah oui. C'est quand même un truc qui arrive tout le temps. Ce n'est pas du tout. Et donc, je dois ce rôle à Léa Seydoux qui a été engagée. Excuse-moi, je fais une pause mais je ne peux jamais avoir de conversation de ce type avec quelqu'un d'autre que toi. Parlons trois heures. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait ? Léa Seydoux, que je ne connais pas, que je n'ai jamais rencontrée et que j'embrasse. J'espère qu'elle va bien aussi. Elle a l'air très cool. Et qui faisait le James Bond et qui donc, ayant un engagement sur le James Bond, ne pouvait pas cumuler les postes. Bien sûr. Bien sûr. Et donc, devait se rendre totalement disponible et ne pu faire le Pixar. Et donc, Pixar, comme moi, ça faisait genre cinq ans que je harcelais mon agent et Disney pour faire des rendez-vous. On dit, bon, on a ce rôle-là finalement. Et c'est genre dans deux semaines. Est-ce que ça te dit ? Et il m'envoie une boucle, mais une boucle de quatre secondes de tristesse qui ne parle pas et qui bouge. Voilà. Je vois ça. Et on dit, bon, tu comprends bien que pour des soucis de confidentialité, on ne peut pas te faire lire de scénar, on ne peut pas te montrer, voilà. On te raconte juste un peu un pic, c'est les émotions et tout ça. Et tu as trois jours de doublage. Donc moi, je n'ai jamais fait vraiment du doublage, tu vois, j'en ai fait comme ça, mais je me dis, bon, trois jours, c'est un petit rôle. Et donc, j'arrive au studio pour commencer mon doublage, machin, tout ça. Et je commence à doubler le film. Donc là, comme je fais tout le personnage, on fait ça dans la longueur, si tu veux, en ordre chronologique, du début jusqu'à la fin. Et petit à petit, je me rends compte que mon personnage, c'est l'héroïne de l'histoire, en fait. Bien sûr. Parce qu'on se rend compte dans le film que la tristesse est importante, qu'il ne faut pas l'étouffer. Et que voilà. Et moi, je pensais que j'avais une figure dans le film, quasiment. C'est magnifique comme cadeau. Ah, mais j'étais... Ah, lui, c'était génial. Vraiment génial. C'est l'un des... Enfin, moi, c'est un de mes préférés. T'as pas fini, qu'est-ce que tu crois ? Tu fais une... Tu fais une couverture. J'en fais beaucoup, tu crois ? Alors, est-ce que Marie-Lou Berry chante vraiment dans Je Te Promesse ? Non. Non, elle ne chante pas. C'est pas moi. C'est Juliette Moraine que j'embrasse. J'espère qu'elle va bien aussi. Trois ans. Est-ce que Marie-Lou Berry ira dans la colonie de vacances de Nos Jours Heureux ? Ah là là... Oui, oui, forcément. J'aimerais bien, oui. C'est un oui. C'est un oui. Est-ce que Marie-Lou Berry est maman ? Oui, Marie-Lou Berry est maman. Incroyable. Même moi, quand je le dis, je ne reviens toujours pas. Je ne sais pas si ça te fait ça, toi aussi. Oui, oui, oui. Tu vas te dire, mais même mon fils, il a cinq ans et des fois, il dort, il est là ou à côté et je fais, oh putain, j'ai un enfant. La dernière, si tu le veux bien, est-ce que Marie-Lou Berry est vraiment vilaine ? Ah ouais. Franchement, ce film, moi déjà, c'est mon film préféré. Ça a été un de mes souvenirs de tournage le plus incroyable. Vraiment, j'ai adoré ce tournage. Pourquoi celui-là plutôt que la note ? Parce qu'en tant qu'actrice, c'est un personnage qui a permis de m'apaiser et puis même de me dire que je pouvais aller loin dans le jeu. Tu t'éprouvais des choses. Oui, et puis de rester, en fait, de voir à quel point en étant sincère, on peut faire passer des trucs énormes. Ce concept de Jim Carrey, de la danse classique, d'aller au bout du mouvement. Et j'ai adoré faire ça, c'était génial. J'ai adoré ce film. Comme je te le disais, l'été dernier, tu sais, j'ai fait un burn-out. Après, je suis quelqu'un d'anxieux. Alors, excuse-moi, mais je peux te poser une question ? Oui. Comment tu identifies précisément que tu as fait un burn-out ? Tu veux qu'on ne reparte en consulte ? Moi, en fait, c'est que je suis très anxieuse depuis très longtemps. Ils disaient que j'avais un trouble de l'anxiété, blablabla. Je suis à mille à l'heure et tout. Et en fait, quand j'étais plus jeune, je faisais des crises de tétanie. Donc, en fait, quand j'avais beaucoup de stress, mes muscles se tétanisaient. J'avais les mains bloquées comme ça, par exemple, et les pieds qui se recroqueillaient. Et l'été dernier, un jour, je fais une crise de tétanie. Ça ne m'est pas arrivé depuis que j'ai 15 ans. Et je me dis, ouais, là, ça ne va pas. Et je vais voir un médecin et on en discute et il me parle de ça. Et je trouvais ça assez logique et ça m'a déjà, rien que de le dire, j'ai lâché un poids. Et quand j'ai commencé, du coup, à reprendre les travaux pratiques comme ça et je voyais le bien que ça me crée, je me suis dit, mais on est combien dans mon cas, en fait ? Toi, tu es comment ? On est combien surtout aussi, je pense, à minimiser ? C'est pour ça que je te posais cette question parce que je pense qu'on minimise les femmes plus particulièrement. Désolée, messieurs, parce qu'on peut dire que quand vous avez un rhume, minimisez pas du tout. Je trouve que les femmes ont vachement tendance à minimiser leur santé. Ça va. Tout court. Voilà. Mais que ce soit de la santé, vraie santé, moi, j'ai mis là, quatre ans, par exemple, à juste prendre un rendez-vous chez un dermato. Ça fait six ans que je n'ai pas vu. Les dermatos, c'est deux ans pour avoir rendez-vous. Donc déjà, tu peux t'enlever cette culpabilité. Mais on a vachement tendance à minimiser, je trouve. Puis on nous fait minimiser aussi. Bien sûr. Toi, c'est quoi ton rapport à l'anxiété ? Très présent. Ouais. Je dirais même que c'est un moteur. Et je ne sais pas trop parce que je prends seulement conscience à 40 ans que les gens ne voient pas forcément la vie comme moi, je la vois. Et comment tu la vois ? Pour moi, tout me paraît très logique dans ma tête. Mais comme toi, tout te paraît très logique. Mais tu vois, je pense qu'il y a un moment dans sa vie où on se rend compte que sa logique n'a rien à voir avec la logique de la personne en face. Et c'est là qu'on se sent un peu floué sur, je trouve, sur tout ce qu'on nous a appris, sur la bienveillance, l'empathie et tout ça. Et quand on arrive dans le monde, alors j'ai 40 ans quand même, j'ai mis 20 ans à me rendre compte. Mais je trouve qu'il y a... Ça va, il y a des gens qui mettent toute une vie. Ouais. Mais voilà, je trouve qu'il y a vraiment un truc de se dire putain, mais en fait, c'est pas du tout ça la vie qu'on... Et voilà, donc je trouve que... Je sais pas, burn-out ou quoi, je sais pas, mais je trouve qu'à un moment donné, on a tellement tendance à minimiser sa santé et à pas identifier les vrais facteurs que quand t'en prends conscience, c'est presque déjà parti en fait. Tu vois, moi je trouve que ça y est, en fait, il y a eu un moment difficile, mais là ça va, j'ai dû peut-être faire un burn-out, mais là en fait, ça y est, mon fils il a 5 ans, ça va mieux. Miraculeusement, je suis toujours avec son père et voilà quoi. Mais c'est un miracle. C'est un miracle carrément ? Ah bah ouais, mais de toute façon, c'est un miracle. C'est difficile la communication. Ah oui. C'est pas facile, c'est le truc le plus dur. Et voilà, de se rendre compte que pour les autres, en fait, la manière de parler, de communiquer, les choses que tu trouves normales, que tu trouves pas normales, enfin c'est très... C'est difficile d'autant plus que, comme tu dis, chacun a sa vérité, chacun a sa... Et puis chacun a son émotion. C'est super dur. Mais je trouve qu'on nous vend un truc d'universalité, tu vois, à travers les films, par exemple, où on nous dit, regardez, on se retrouve tous dans telle émotion, dans telle... Et en fait, non. C'est absolument pas vrai. T'es quelqu'un d'anxieux, en règle générale ? Il y a beaucoup de choses qui te stressent ou t'es quelqu'un qui aborde les choses plutôt sereinement ? Non, je pense que je suis très anxieuse, mais que je sais très bien pallier et organiser pour... Enfin, je suis quelqu'un d'assez solitaire, j'ai pas une énorme vie sociale, je supporte pas de voir beaucoup de monde très longtemps. Toi et moi, on est vraiment les mêmes personnes, j'ai l'impression. Je t'entends parler, je suis là, vas-y, parle de moi, en fait. Non, mais c'est fou. Mais parce que ça me pousse à avoir cette réflexion, est-ce que finalement, tous les gens se ressemblent ? Parce que tu vois, on a des discussions, toi et moi, là, tu parles de quelque chose que je ressens vraiment moi aussi, au quotidien, tu vois ? Et j'ai l'impression qu'il y a quand même un profil de personnes, souvent des gens très sensibles, très anxieux. Oui, mais on parle d'un microcosme quand même. Je trouve souvent des femmes, de gens, effectivement, moi, je pense qu'il y a même au-delà de ça, des vrais traits de la sphère autistique qui ne sont pas forcément diagnostiqués. Moi, par exemple, j'ai un petit frère et une petite sœur, ils ont tous les deux des troubles d'IS et je pense que moi aussi, naturellement, sauf que ça n'a pas été diagnostiqué et je pense que c'est même, c'est neurologique, en fait, les différences. Je pense, moi, à 40 ans, je suis en train de me dire je pense que c'est neurologique. Mais en même temps, à 40 ans, si tu es toujours là que tu as réussi, que tu es bien ou tu es, c'est devenu une vraie force, en fait. À fond. Contrairement à d'autres où c'est plus une faiblesse. Comment ça s'est passé quand tu es devenue maman ? Plutôt bien. Moi, j'en ai toujours eu envie. Enfin, non, ce n'est pas vrai, je n'en ai pas toujours eu envie, mais j'en ai eu envie depuis un moment. J'ai attendu assez tard puisque j'ai eu un enfant à 36 ans. Je pense qu'on n'a pas du tout la même grossesse à 36 ans qu'à 22 ans, clairement. Je pense qu'on ne s'en remet pas pareil. Ça n'a pas été forcément mon meilleur kiff du monde d'être enceinte. Par contre, je suis complètement bluffée par le fait d'avoir conçu un être humain. T'as construit un petit bien ? On a construit des os, du cartilage, des cheveux, des yeux. Je ne l'ai même pas fait à bouffer et pourtant, je l'ai fabriqué en fémur. C'est fou. C'est pour ça que c'est les mecs qui devraient faire à manger parce que nous, on a fait un enfant. La base. T'as pas souffert de chutes hormonales, de choses comme ça ou pas ? Écoute, je n'ai pas eu le temps. Parce que moi, non plus... Je suis contente parce que c'est pour ça que je me permets d'aborder ce sujet. C'est qu'il y a beaucoup de témoignages qui sont nécessaires sur l'après-accouchement, très dur, tout ça. Moi, je ne l'ai pas du tout eu. Et j'ai été très émotive, j'étais très émue, mais je n'ai pas du tout eu de phase de rejet ou quoi que ce soit ou de regret. Je ne sais pas si c'est un truc qui est si rare que ça. De ne pas l'avoir ? Ouais. Non, je pense que... Après, je pense que moi, je n'ai pas eu non plus. Par contre, j'ai vraiment... Je regrette vraiment beaucoup de ne pas m'être plus reposée, de ne pas avoir profité, de ne pas avoir dit non et tous vous faire foutre je suis enceinte. Moi, je l'ai dit. Voilà. Je ne ferai rien. Enfin, ça, je le regrette vraiment. Je n'ai pas sorti. Je n'ai pas sorti, j'ai dit. Oui, bien sûr. Je ne suis pas sorti pendant neuf mois. Ça, c'est trop bien. Moi, j'ai bossé, j'ai tourné, j'ai réalisé mon film jusqu'à huit mois de grossesse. J'ai accouché. Après, je me suis reposée trois semaines et après... Sur Joséphine Saroli ? Non, sur mon deuxième film, c'était « Quand on crie au loup ». Un film pour enfants. C'était pas enceinte pour de vrai quand même, ça aurait été dingue. Non. Et j'ai accouché et j'ai fait trois semaines off et après, j'ai installé le banc de montage chez moi avec mon monteur et j'ai monté en tirant mon lait avec mon bébé qui faisait des siestes. C'était cool en soi, j'ai des bons souvenirs de ça. C'est incroyable. Parce que j'adore mon monteur Thibaut que j'embrasse. Tout à l'heure parce que j'adore mon fils. J'adore mon fils, j'espère qu'il va bien. Moi, je comprends parce que j'ai fait pareil la première année, j'ai gardé mon fils avec moi, je faisais mes réunions avec mon équipe et il était là dans sa balancelle à côté. Et je trouve ça cool parce que c'est un luxe de pouvoir garder son bébé avec soi. Ouais, c'est un luxe mais en même temps, je trouve que le message que ça envoie, c'est un peu de la merde. Tu vois, c'est dire ouais, moi je gère c'est bon, je fais tout, je m'occupe de tout, je suis businesswoman et en même temps, je bosse, je vous embouche un coin. Vous êtes bluffés de comment je suis forte et puis après, tu parles à mon âme. Tu parles à mon âme, évidemment. Horrible. Et après, tu t'en as plus rien à foutre d'avoir été forte en fait. Moi, j'aurais juste voulu me reposer. Vraiment, quelle connerie de vouloir être forte. On s'en fout mais personne ne trouve ça intéressant d'être forte. C'est juste à regarder, personne ne trouve ça intéressant. C'est à vivre, qu'on a l'impression que c'est fou, mais en fait, non. Ça n'a aucun intérêt. Ça, c'est vraiment le seul truc où je me dis, c'est le seul truc qui me donne envie de faire un autre enfant. Mais je n'en ferai pas un autre. Mais c'est de me dire, voilà, si je devais revivre cette expérience, c'est uniquement de pouvoir kiffer. Ouais, repose-toi. Voilà. Parce qu'aussi, ça envoie le message aux autres de dire, non, je n'ai pas besoin que tu m'aides. Ah, bien sûr. Je suis capable de tout, je n'ai pas besoin de toi. Et c'est normal que l'autre aussi, en face, il fasse, je croyais que tu gérais tout, toute seule, tu n'as pas fait à manger. On mange quoi ce soir ? C'est ça que je n'aime pas, c'est qu'en fait, on n'envoie pas le bon message parce que quand on vient d'accoucher, le seul message qu'on doit envoyer, c'est fais-moi à manger, je ne peux rien faire, j'ai la chenée qui est éclatée, je peux à peine me lever et voilà. Il faut arrêter de vouloir être forte, ce n'est pas une bonne idée du tout. C'est So90, arrêtez, ça n'a aucun intérêt. J'ai testé, je vous le dis, aucun intérêt, soyez faibles. D'ailleurs, le nouveau Cruel Hage, je l'ai trouvé super moi. Oui. Mais j'ai un petit... Pour la jeunesse. Emma Stone, c'est un peu le sang de la veine. Elle est vachement bien, Emma Stone. Emma Stone, c'est un peu... J'aimerais tant être son amie dans la vie. Mais tu vois, toutes ces vies imaginaires que j'ai, je suis en couple avec Ghostly, ma meilleure amie, c'est Emma Stone. Je ne te dis même pas qu'ils sont mes parents parce que vraiment, tu vas halluciner. Est-ce que... Moi, je peux triper très longtemps, je ne sais pas toi, mais moi, avant de m'endormir, par exemple, je peux vraiment me faire des scénarios très très longs sur comment potentiellement je peux rencontrer Tom Anx par hasard et passer la journée avec lui. Parce qu'il m'est rentré dedans, il a renversé son café, du coup... Vraiment, ça peut durer très longtemps dans ma tête. Alors, je t'explique, parfois, je suis stressée par l'heure parce que je me dis que vu l'heure, je suis fatiguée, je vais m'endormir trop vite et je n'aurai pas le temps d'imaginer tout ce que j'aime imaginer chaque soir. Je te jure que c'est un stress. Je suis là, mais comment je vais faire ? Parce que là, je suis sûre, dans 15 minutes, je dors. En 15 minutes, je n'ai pas le temps de créer toute ma rencontre avec Ryan. Tu vois ce que je veux dire ? Et la maison, je n'ai pas le temps de faire les plans des couleurs des murs. Et puis, vu que l'architecte et que l'architecte ce serait à la limite avec Tom Hanks et que mon père, du coup, Anthony Hopkins, vient, tu vois, dire c'est moi qui donne l'apport de 6 millions d'euros. Tu vois, c'est compliqué pour moi. Ça me stresse. Je n'aurais pas le temps de faire ça. Mais tu vois, on était vraiment faits pour se rencontrer. C'est quoi ? Connectons-nous. Faisons une escale dans nos rêves éveillés où on a le temps de se boire un thé toutes les deux en tricotant un pull. Et après, on retourne voir Tom Hanks et Ryan. Ça peut être pas mal. Moi, il y a un truc, quand je passe une très bonne journée, j'essaye, pour ne pas m'enterrer vivante, bien que je fais partie de la team, je ne vais pas bien, bien j'écoute une musique triste, en plus, histoire de bien m'achever, j'essaye de trouver cinq choses positives qui s'est passées dans ma journée. Est-ce que tu arriverais à en citer cinq sur ta journée d'hier ? Alors, journée d'hier, journée de retour sur Paris. Je te lance un gros défi, là. Un gros défi, sans l'enfant déposé chez la belle-mère. Oh là là, oui, terrible, terrible. Non, mais je suis sûre qu'on peut trouver. Même des petites choses, tu vois. Si, parce que déjà, point positif numéro un, c'est que c'est du temps pour nous avec mon mec. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une chose très évidente à trouver. Sans enfants, ça, c'est quand même assez rare. Non, j'ai fait une bonne omelette au fromage et elle était réussie. Et ça, c'est bien. C'est toujours agréable. de faire une omelette réussie. T'en as déjà deux. Petites choses, mais c'est ça qu'il faut. Dieu est dans les détails ou le bien. Qu'est-ce qu'il y a eu de bien ? On n'est pas morts sur la route. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Ça, c'est hyper top quand même. On est rentrés. J'aurais dû trouver une autre invitée. Ça aurait été méga chiant pour l'engage, je te cache pas. C'est bon, il y a des trucs tout cons, mais par exemple, j'ai changé mes draps et j'ai dormi dans des draps propres. Et ça, c'est un truc ou c'est une sensation que j'aime trop. Je suis bien d'accord. Ça me fait bien me rappeler à quel point moi, les miens étaient sales. J'enfonce le club. Je ne les ai pas changés à 23 heures en rentrant hier. Est-ce que tu as eu le temps d'imaginer toute ta vie hier soir ? Oui, je me suis fait un petit... J'ai eu le temps si ça s'était... Dans la voiture, je me suis fait un petit trip. Je dors un peu, mais je dors pas vraiment en réfléchissant à Jim Carrey. Donc, on peut considérer que c'est un 3 ? Oui, on peut considérer que c'est un 3. Ok. Est-ce que tu as mis une fringue qui te plaisait hier ? J'étais avec un truc de jean déchiré. Non, j'étais vraiment en mode est-ce que c'est trop moche si je mets ça en sachant que j'ai envie de le mettre très fort parce que je vais avoir chaud dedans. Bien sûr. Et je l'ai mis. Ah ben, encore heureux. Et donc, ça, c'est un petit bonheur aussi. C'était un petit bonheur, c'est vrai. J'ai mangé un hamburger aussi, ça, c'était bien. Elle s'arrête plus, mais en drive. Le kiff du drive. Ça, c'est un kiff, le drive. Moi, j'aime bien. C'est un peu comme le room service, mais en différent, tu vois, il y a un truc. Voilà. Eh ben, tu vois, c'est quoi le bonheur pour toi ? Le bonheur pour moi, qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas, pour l'instant, c'est vraiment un truc que j'essaye d'atteindre et je pense qu'à un moment donné, il faut se dire qu'il est là parce que sinon, tu peux courir longtemps derrière. Est-ce qu'il n'est pas là depuis le début ? En fait, on ne sait juste pas comment lui parler. Il est là, il est là clairement, mais il y a quand même un espèce de truc, tu sais, où tu te dis, alors oui, le bonheur, il y a le bonheur du quotidien, mais tu sais, moi, j'ai le sentiment qu'on est dans une course effrénée pour réussir à se dire il faut que j'installe tout pour qu'à un moment donné, je sois heureuse. Tu vois, de faire un espèce de setup total des gens qui t'entourent, de ton travail, et que petit à petit, tout se met en place, plus ou moins bien, plus ou moins vite. Bien sûr. Voilà. Pour moi, c'est un peu ça. Mais tu commences à faire la paix avec lui ? Ah oui. Oui, sur plein de trucs. Mais en même temps, je trouve que plus on en sait sur soi, plus on avance, plus c'est abyssalement angoissant aussi parce qu'on se rend compte à quel point on ne sait rien. Et de toute façon, c'est bien connu. Je trouve que plus tu apprends et plus tu te rends compte que tu ne sais pas, en fait. Et ce n'est pas forcément rassurant. C'est vrai, non ? Je vais finir l'émission comme ça. Super ! Ce n'est pas que tu es rassurant. Ça peut être sympa, mais ce n'est pas qu'il est rassurant. Moi, c'est surtout que je découvre aussi qu'avec... Plus je gagne en âge, plus aussi je me recentre, en fait, et je n'ai plus envie de me forcer à m'emmerder. Tu vois, les obligations sociales, sortir pour sortir, faire semblant, je n'ai plus envie et je ne m'emmerde plus avec ça, en fait. C'est sûr. Mais alors, tu vois, je pense que ça, il y a une espèce de graphique à un moment donné où, quand tu es jeune, tu es trop dans la peur, trop dans l'angoisse et tout, et plus tu avances, plus tu n'en as rien à foutre. Et il y a un moment où il y a l'équilibre d'or, tu vois, c'est l'équation parfaite. Je suis contente d'aller au resto et en même temps... Tu vois, où tu n'es en as rien à foutre, tu dis, je vais au resto avec des copines, je n'ai pas envie de m'habiller, machin, je m'habille comme ça, et tu es sur un espèce de truc. Et après, ça continue, par contre. C'est-à-dire que plus tu vieillis, plus tu n'en as rien à foutre. Et pour voir chez les autres, je me dis quand même, des fois, il faut retenir un peu. Il faut contient. Il ne faut pas qu'on n'avoir rien à foutre. Sinon, après, c'est trop. C'est déséquilibré par rapport à la personne. Et quand on voit aujourd'hui les personnes âgées, on se dit que ce n'est pas que du bon. Moi, ça m'angoisse un peu, des fois. Est-ce que tu as un film qui te fait du bien quand tu es inquiète ou stressée ? Ou une série ou une musique ? Un petit rituel qui, oula, c'est la panique. Si je fais ça, je sais, je vais me sentir mieux. Oui, alors oui. Friends. Ah putain, mais oui. Friends. Friends, c'est le truc. En même temps, qui me rend un peu triste parce que moi, à l'époque, je n'avais pas d'amis. C'était mes amis. C'était un refuge. On est beaucoup dans ce cas-là. Oui. Parce que moi, on était un peu jeunes quand Friends est sorti. On n'était pas la pleine cible. Bien sûr. On a tous rêvé d'avoir cette porte violette. Eh la vache, on a bien avancé. Pas mal, oui. Je suis loin du pull encore. Ce n'est pas grave. On a loué jusqu'à 18 heures. Ah, ça va. J'aimerais que tu nous parles un peu de ton actualité, là. Ah oui. Alors, je me lance dans un nouveau métier parce que c'est con, mais j'ai envie de trouver des choses qui me plaisent que je peux faire sans être forcément... Comment tu peux dire c'est con ? J'ai envie de faire des choses qui me plaisent dans la même phrase. Enfin ! T'étais où pendant une heure, là ? C'est vachement dans le désir, tu vois. C'est-à-dire qu'à temps qu'on t'appelle ou t'essayes d'initier des choses... Non, parle-toi ! Enfin voilà, quoi. C'est dur, quoi. Vraiment, même quand ça marche. Et c'est pour ça que je le dis, je dis même quand ça marche comme moi, ça peut marcher, ça reste dur. Et pour pallier à ça et puis être uniquement dans l'attente de ce que les autres peuvent penser de moi, qui est quand même la réalité de ce métier, et bien j'ai envie de transmettre et de faire un peu d'apprendre, en fait. Donc j'ai envie de lancer des formations. C'est trop bien. Et notamment pour les acteurs professionnels, pour l'instant. Je ne m'adresse pas encore aux jeunes acteurs ou tout ça. C'est vraiment pour les acteurs professionnels parce que j'ai vraiment constaté, j'ai fait beaucoup de télé et j'ai constaté que les personnages secondaires, on n'en avait rien à foutre et que je voyais les acteurs sur les plateaux qui arrivent pour une journée. Tu vois, toi, tu es sur un tournage pendant 60 jours et il y a quelqu'un qui débarque une journée qui ne sait pas et souvent, on l'appelle... Ah, tiens... Comment il s'appelle ? Ah ouais, c'est en fait. Tu sais, où tu vois les chefs-hommes, ils ont les noms écrits sur le côté de la caméra et ils regardent comme ça sur le côté où tu vois où ils l'appellent par le nom. Oh, pardon, monsieur, le serveur, qui fait le serveur ? C'est gênant, quoi. Et donc, il n'y a pas de considération pour ces acteurs et pour les personnages puisqu'ils sont mal écrits. Et je me suis dit qu'il fallait développer une méthode pour que les acteurs puissent, par eux-mêmes, parce que c'est quand même l'intérêt, c'est l'autonomie, se démarquer et en faire quelque chose de bien malgré tout. Ce que je fais, moi, dans mon travail, quand je reçois une scène et que je dis c'est pas très bien écrit. C'est approprié. Voilà. Et comment faire, ça ? Donc, je lance avec Mehdi Mangal qui est un vieil ami, acteur, coach, des formations qui vont commencer le 15 avril. Je vais commencer à communiquer dessus et c'est l'angoisse parce que je ne l'ai jamais fait encore. Donc, je n'ai pas fait la première. Je ne peux pas dire non, c'était formidable. Il y a eu une entente de gouttes. Je veux dire, les gens sont soudés. Oui, mais ça va être le cas. De toutes les manières, ça va être le cas. Évidemment. Avec ce que tu dégages et avec la passion que tu mets dedans, ça ne peut être que bien. Et alors, dernier message. Je ne fais pas de pilules amégrissantes. Non. Je ne le fais pas. C'est une intelligence artificielle. Non, mais ça, c'est absolument incroyable. C'est fou. Il faut arrêter de faire ça, de voler le visage des gens. Est-ce que je peux les gens vous entendre ? Bien sûr. Non, mais c'est hallucinant. Donc, ils prennent une partie de toi, c'est ce que tu m'expliquais, et une partie d'interview. Une partie d'interview de moi. On s'en fout de l'image en soi parce que... Parce que de toute façon, c'est des images de stock. C'est des images de stock, de conneries. Alors, est-ce que ça va marcher ? Moi, j'ai halluciné. C'est tout l'avantage. Parce que moi, j'adore que pour cacher son cul, il faut mettre un pantalon et que les vues grosses... Surtout que j'avais fait sur Joséphine. J'ai perdu 19 kilos en deux mois sans faire de régime ni de gymnastique. J'ai pris un produit une fois par jour et mes pantalons ont commencé à tomber de mes cuisses. Tomber de mes cuisses ? Je vais vous révéler secret, et ce n'est pas une publicité. Le produit s'appelle Fit Smart. Tu es un truc de dingue ! Vous n'aimez pas honte de le recommander ? Non, mais c'est une dingue. Donc, ce n'est pas moi. Je ne vends rien à part... Des formations et de la bonne humeur. Voilà, c'est ça. Et c'est déjà beaucoup. Et c'est déjà pas mal. Donc, il y en a qui ont des problèmes de fake, tu sais, de porno, de trucs comme ça. Moi, c'est des problèmes de la maillation. Voilà. Mais je préfère plutôt que voir mon cul qui n'est pas mon cul. Je t'assure. Ça reste ma voix. Ce n'est pas terrible non plus. Est-ce que tu as passé un bon moment, ma marie ? J'ai passé un très bon moment. C'est vrai ? C'était très cool. Je suis très contente d'avoir inauguré ça avec toi. Et je suis très contente d'avoir retricoté parce que ça faisait vraiment une éternité que je n'avais pas fait ça. Et alors, c'est toujours autant de kiff ? C'est-à-dire que vraiment, là, je pourrais rester là pendant très longtemps. Bon, eh bien, merci beaucoup. Eh bien, merci à toi. Franchement, c'est trop cool. Nous, on reste là. Faites vos trucs. Et puis, à très vite parce que, vu que ce programme, on l'aime bien, on en fera d'autres. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501